... Excellences, Messieurs le Président de la République, Excellences, Messieurs le Président de l'Assemblée, Messieurs le Premier Ministre, Mesdames, Messieurs les Ministres, Chers frères et sœurs, Avant de revenir à mon discours, permettez-moi, Excellences, Messieurs le Président de la République, de vous présenter à vous et à votre famille et à l'ensemble du peuple frère du Niger, me veut à l'occasion de la fête du Moult. Excellences, nous sommes réunis, toute l'Afrique, pour parler du libre-échange. Nous le faisons les jours du Moult, et nous le faisons à Niamey. Je pense que c'est une heureuse coïncidence. Je dirais une double heureuse coïncidence. D'abord, le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, dont nous célébrons la naissance, a avant la révélation, été un commerçant. Il a mené pendant plusieurs années cette activité, menant ses caravanes du Hijaz, l'actuel Arabie Saoudite, jusqu'au Cham, l'actuel Syrie. Il franchissait les milieux de kilomètres et défiait les frontières. Donc c'était ça déjà le libre-échange. Ensuite, nous sommes au Niger. C'est un carréfour commercial. Les routes commerciales, qu'elles soient caravanières ou fluviales, passaient par ces pays, par cette zone. Les caravanes, si on est le Sahel et le Sahara, jusqu'à la Méditerranée et jusqu'à l'Atlantique. Nous sommes donc dans un pays, dans une zone de tradition commerçante. Donc le lieu et le moment sont tous indiqués pour parler de la zone des libres-échanges continentaux. Monsieur Mahamadou Issifou, président de la République de Niger, champion de la zone continentale des libres-échanges. Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, je voudrais d'emblée rélever le caractère symbolique de la tenue à Niamey de cette rencontre ministérielle qui est la deuxième du genre à se dérouler ici en l'espace de six mois. C'est à Niamey qui fut adoptée le 27 juin 2014 la Convention de l'Union africaine sur la coopération transfrontalière qui porte le nom de la capitale du Niger. Plus de trois ans après, nous voilà de retour dans cette même ville pour y conclure la première phase des négociations sur la zone continentale des libres-échanges et adopter les outils juridiques y afférents. Il y a un lien évident entre ces deux processus. Il participe en effet de notre quête d'une Afrique intégrée, unie et sans frontières, dans laquelle circulent librement tant les personnes qu'elle est bien, services et investissements. Le Niger a de longues dates fait de l'intégration régionale un axe essentiel de sa politique étrangère. Il ne s'agit pas seulement d'un choix des raisons dictées par le constat qu'en Afrique, peut-être plus qu'ailleurs, le développement rime avec l'intégration et l'économie d'échelle, mais aussi d'un engagement politique et militant sous-tendu par le désir de répondre à l'aspiration de nos peuples à l'unité. Aussi voudrais-je, en votre nom et en mon nom personnel, exprimer notre appréciation au président Mohamedou Issoufou pour l'engagement qui est le sien, lequel s'inscrit dans une continuité qui fait honneur au Niger. Monsieur le Président, je salue votre présence à cette cérémonie d'ouverture. et votre leadership affirmé. Les efforts que vous éployez en application du mandat qui vous a été confié par vos pères sont dignes de l'auge. Vous êtes véritablement le champion de l'intégration continentale. Nous savons d'expérience qu'il n'y a pas de développement sans paix et sécurité. Il n'est dès lors pas surprenant que votre pays soit aussi activement engagé dans les efforts visant à en finir avec le terrorisme et la criminalité organisée dans la bande sahélo-saharienne, phénomène d'ailleurs qui bloque le libre-échange. Les défis sont immenses mais le Niger de concert avec ses voisins y fait vaillement face dans le cadre d'arrangements novateurs de mutualisation des moyens. La force conjointe du G5 Sahel et la force multinationale mixte de lutte contre Boko Haram en sont une vivante preuve. Excellences, Monsieur le Président, l'Union africaine fait de vos initiatives une nouvelle doctrine en matière des luttes contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Mesdames et Messieurs, l'intégration du continent et son unité sont un rêve ancien porté par des générations de promoteurs de la cause pan-africaine. S'il est vrai que des panneaux négligeants ont été accomplis, nous nous devons de reconnaître que ces résultats sont bien en déçà de nos ambitions. Malgré un façonnement institutionnel particulièrement riche, huit communautés économiques régionales qui s'ajoutent en nombre d'autres entités se donnant comme vocation à l'intégration économique et une pléthore d'accords et de déclarations connexes. La vérité des chiffres sur le commerce intra-africain montre que long est encore le chemin qui reste à parcourir. D'après les statistiques disponibles, le commerce intra-africain s'élève à environ 16% des transactions commerciales totales de l'ensemble du continent. En comparaison, ce pourcentage se situe aux alentours de 70% pour l'Union européenne, 54% pour l'Amérique du Nord et 51% pour l'Asie. Or, l'évolution du monde et nos propres exigences de développement imposent d'accélérer les rythmes vers plus d'intégration. Elles imposent ainsi que nous donnions effet à nos engagements pour persévérer ou plutôt redonner de la crédibilité à l'entreprise dans laquelle nous nous sommes engagés. Nous savons qu'il existe une corrélation étroite entre le degré de prospérité d'une région et son niveau d'intégration. Une étude conduite en 2013 par la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique a montré que l'élimination de toutes les barrières tarifaires et non tarifaires se traduirait sur une période de 10 ans par un accroissement du commerce inter-africain et des exportations industrielles d'environ 53%, ainsi que par une augmentation significative des revenus salariaux tant pour les travailleurs qualifiés que pour ceux qui ne le sont pas. L'intégration n'est alors pas une option mais une obligation et un impératif. Comment autrement pourrions-nous répondre à l'aspiration à la prospérité de nos peuples ? Comment pourrions-nous assurer à notre jeunesse qui constitue 60% de notre population l'avenir auquel est rêve, le futur auquel est la droite plutôt que de l'avoir emprunté le chemin illusoire de l'immigration illégale vers l'Europe et d'autres régions du monde avec leur cortège de malheurs et de souffrances, de morts et d'humiliation ? Le Niger, en tant que zone de transit, vit ses drames dans sa chair, c'est le président. Nous le savons. Comment pourrions-nous péser sur la scène mondiale et être un acteur reconnu et non un objet des préoccupations internationales et des sollicitudes humanitaires ? Mesdames et Messieurs, la zone continentale des libres-échanges doit marquer une rupture fondamentale, rupture dans l'ambition, rupture dans la cadence, rupture dans le suivi. De ce point de vue, les avancées faites depuis le commencement du processus de négociation sur la zone continentale des libres-échanges sont très encourageants. Celui-ci, comme vous le savez, a été lancé par nos chers d'État et du gouvernement en juin 2015 à Johannesburg. Il s'agit d'un des projets phares du premier plan décennal de la mise en œuvre de l'agenda 2063. Nous nous sommes embarqués dans cette entreprise munie d'une feuille de route faisable, même si elle est ambitieuse, puisque l'objectif est de conclure le processus de négociation en ces mois de décembre 2017 et ici à Niamey. Je voudrais remercier les experts, négociateurs en chef, hauts fonctionnaires et ministres impliqués dans ce processus pour les avancées enregistrées. Les jalons de la zone continentale des libres-échanges ont clairement été posés. Mes remerciements vont également aux personnels du département du commerce et de l'industrie, dirigés par le commissaire Albert Mouchanga et son prédécesseur Fatima Aramassi. Leurs devourements et efforts ont été déterminants dans les étapes franchies. Dans la même veine, je voudrais exprimer notre gratitude aux partenaires techniques qui sont la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et la Banque africaine de développement. Autant d'institutions qui ont grandement contribué à ce qui a été réalisé jusqu'ici. Je relève avec satisfaction la présence parmi nous de la secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, notre sœur Vera Songwe. Merci pour être avec nous. Le document clé à votre examen est le projet d'accord établissant la zone continentale des libres-échanges et ces deux projets de protocole sur le commerce des marchandises et les services. Mon espoir, notre espoir à tous est que votre rencontre approuve ces textes et recommande leur adoption par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en janvier 2018. Je vous conjure de garder le cap et de réaliser l'objectif fixé. Je n'ignore rien de la difficulté de l'exercice, de la complexité des questions examinées et des obstacles qui peuvent parsemmer le chemin devant mener à un consensus entre les différents membres de notre Union. Mais nous n'avons d'autres options que de réussir. Il y va du futur de notre continent et de la crédibilité des engagements appris vis-à-vis de nos populations et de notre capacité à interagir sur un pied d'égalité avec les autres ensembles internationaux. Et c'est à un moment où nombre d'arrangements commerciaux auxquels l'Afrique est partie vont connaître des mutations importantes. Nous revenons, moi-même et son Excellence le Président Issoufou, d'Abidjan où s'est tenu le sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne. Vous savez, l'accord de Cotonou a déjà 42 ans. Donc, des mutations profondes sont à prévoir. où l'Organisation mondiale du commerce elle-même subit de plein fouet le contre-coup d'une défiance accrue envers le multilatéralisme. Mesdames et Messieurs, le succès ultime de notre entreprise dépendra en grande partie de l'approbation de la zone continentale de libre-échange par nos populations. Aussi, les États membres se doivent filer de sensibiliser toutes les parties prenantes sur les bénéfices de la zone. Des dispositions seront également prises par la Commission pour la nomination d'envoyés spéciaux en vue de plaider en faveur de la signature et de la ratification urgente des instruments juridiques relatifs à la zone dès leur adoption par le sommet de l'Union africaine. En venant ici à Niamey, j'ai voulu marquer l'importance que nous attachons à la finalisation dans les délais prescrits des négociations sur l'établissement de la zone continentale de libre-échange. Si nous respectons ces délais, il s'agira d'un des premiers projets phares de l'agenda 2063 à être parachevé. Je ne doute pas que vous avez tous à cœur de réussir ces paris. La deuxième phase des négociations commencera alors et sera consacrée au projet de protocole sur la concurrence, les droits des propriétés intellectuelles et l'investissement. Alors que nous regardons vers l'avenir, je suis sûr que nous sommes tous enthousiasmés par les perspectives qui nous attendent. un grand marché à fort potentiel de croissance en cours de création et l'impact sera à la hauteur de nos attentes. Il s'agira d'un marché d'un milliard 200 millions de personnes avec un produit continental brut qui en fera l'une des économies les plus importantes du monde. Tout cet effort participe d'une ambition et des programmes plus larges. En complément de la zone continentale de libre-échange, nous travaillons au lancement en janvier prochain. du marché unique africain sur le transport aérien auquel le Niger vient de souscrire devenant le 23e État membre à le faire. Merci, M. le Président. Sur le plan des infrastructures, des projets majeurs sont en cours d'exécution ou d'études. Dans le domaine de la paix et de la sécurité, l'objectif est d'éliminer tous les conflits armés à l'horizon 2020. S'y ajoute la réforme institutionnelle de notre Union qui vise à la repositionner fondamentalement pour qu'elle réponde au mieux aux attentes de nos populations et elle a doté de l'autonomie financière qui lui a longtemps fait défaut. Bref, la tâche est immense, elle nécessite le concours et l'engagement de tous. Nous connaissons votre engagement, M. le Président, et vous remercie. Merci, M. le Président de la Commission de l'Union africaine. Distingués invités, tout à l'heure, je vous disais, nous vous disons que le Niger est une terre d'hospitalité, de fraternité, mais sachez aussi que le Niger est une terre de culture. Et c'est pour cela, mesdames et messieurs, nous allons savourer, oui, en miniature cette culture nigérienne à travers Sokabi. Merci. Merci.